Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous, avec le son et l'image sur 5, s'il vous plaît, comme d'habitude. Je vois qu'il y a déjà énormément de monde ! Il y a... Marie-Josée, j'ai vu qu'il y avait un message de Muriel Rossat qui demande « Bonjour, comment faire pour passer mes aiguilles en avion dans mon bagage à main ? » Justement, on va en parler aujourd'hui. Isabelle qui est là, « Bonjour, pouce bleu mi ! » Toujours un super réflexe Isabelle, « Pensez au pouce bleu en arrivant, c'est très important pour le référencement. » Marie-Josée, du coup, Speed Draw qui est là aussi, « Super, trop content de vous retrouver ! » « Bonjour, Anne, Jaénel et Saint-Matou, grand prêtre du Whiskas sacré. » « Fresh, trop de pluie ! » dit Marie-Josée. « Oh, fraîche, il fait trop frais sûrement, je peux bien passer un petit peu de température, parce qu'ici il fait presque trop chaud. » « Pousse bleu mi, alors bonjour Julie, Charline, Valérie, Laura, Monique qui est toujours là. » « Sista, Mireille, bonjour, Jaénel et Matou, les Triconautes, comment allez-vous ? » « Ben écoute, ça va bien. » « Bonne semaine, bien chargée. » « Je suis contente de vous retrouver pour cette super radio qui va être sous le soleil. » « Coucou ! » « Juste un petit bonjour car je pars au tricoté de Rambouillet à la Bergerie Nationale. » « Je regarderai en replay, bisous à tous et bisous Jocelyne. » « Qui est la rose qui s'ouvre ? » « Corinne, super, j'aimais 5-5. » « Imane de Bruxelles, et bienvenue Imane. » « Tom, tom, tom. » « Bonjour tout le monde, 5-5 pour le soleil d'image dit Stéphanie. » « Marie-Agnès, bonjour à tous, je suis en train de repeindre mon salon en vous écoutant. » « Eh ben, bon courage pour la peinture. » « Bonjour du Québec, dit Carole et bonjour au Québec. » « Le son un peu plus fort si possible. » « Je suis à fond au niveau du son. » « Je vais rapprocher le micro alors. » « En plus j'ai augmenté de plusieurs décibels. » « Mais après il faut que je fasse attention pour pas que ça sature dans vos oreilles. » « Calme au jardin avec Swaggy et un cal de Rowan. » « Cool ! » « Donc bien occupé Carole. » « Contente de vous retrouver. » « Tu as bonne mine. » « Merci Corinne. » « En vrai, du coup j'ai fait un petit trajet professionnel. » « Et quand j'ai dit que je venais du sud de la France, on ne m'a pas cru parce que j'étais tellement blanche qu'on ne m'a pas cru quand j'ai dit que j'étais du sud. » « C'est pas possible. » « T'as vu comme t'es pâle, t'as pas vu le soleil ou quoi ? » « En vrai, je prends très mal le soleil. » « Oui, je voudrais bien savoir comment emmener nos aigus en vacances. » « Je stresse en avion et le tricot déstresse. » « Je suis sûre que c'est de la magie. » « C'est presque de la magie, Speedbro. » « Mais oui, je comprends tout à fait le stress en avion, t'inquiète pas. » « Et on va en parler justement. » « Bonjour de l'Espagne. » « Bonjour des Hauts-de-France. » « On en a de partout, c'est trop bien. » « Bonjour, je me suis inscrite pour recevoir le guide ultime, mais je ne reçois rien. » « Pareil pour tous les autres sur le site que tu proposes. » « Très étrange Stéphanie. » « J'espère que t'as vérifié tes messages indésirables. » « Parce que c'est parfois là qu'ils se cachent. » « Ou alors c'est ta boîte de messagerie qui bloque directement. » « Donc je regarderai ça. » « Envoie un mail en tout cas à elo.letriconautes.com » « Et on va régler ça avec Matou, t'inquiète pas. » « Monique, merci, c'est parfait. » « Maud, bonjour à tous. » « Très envie de savoir comment emmener ses aiguilles en avion. » « Merci d'avance. » « Bien, bah écoutez, on va voir tout ça justement. » « Je vais vous donner plein d'astuces pour l'été. » « Comment gérer, comment transporter son matériel, etc. » « Alors, petite intro déjà pour commencer. » « Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? » « Dites-moi dans le chat si vous avez passé une bonne semaine. » « Pendant que vous me répondez, j'ai passé une bonne semaine. » « On a passé une bonne semaine avec Matou. » « Bien chargé, comme je vous l'ai dit. » « Mais je suis ravie de vraiment pouvoir papoter avec vous aujourd'hui. » « Même si je dois vous avouer qu'il fait extrêmement chaud. » « Heureusement, là, on a réussi à garder un petit peu de frais. » « Mais c'est toujours compliqué de garder le frais ici. » « Parce qu'il faut fermer, ouvrir tôt, fermer tôt. » « Pour pas que le soleil rentre trop. » « Donc c'est un peu compliqué. » « Hum... » « Donc voilà, ça c'est pour la semaine. » « Je voulais vous faire un petit point sur le swaggy. » « On a dépassé les 220 téléchargements. » « Duquel swaggy. » « Waouh ! » « Quand j'ai vu ça, j'étais plutôt contente. » « Je suis vraiment ravie de ça. » « Je crois même qu'on a encore dépassé plus parce qu'on est allé encore plus loin d'ailleurs, je pense. » « Je voulais vous montrer mon avancement de swaggy. » « Mon avancement de swaggy. » « Moi je le fais en vieux rose, le swaggy. » « Et j'ai pu un peu tricoter quand j'étais en déplacement, mais pas beaucoup. » « Donc j'ai quand même... » « Là j'ai dépassé les 20 centimètres. » « J'attends d'atteindre mes emmanchures. » « Voilà, donc là on a le kalswaggy, le petit top. » « Donc avec les mailles swag comme on l'avait défini. » « Et la couture, la fausse couture centrale au niveau du dos. » « Qui va rendre vraiment super bien. » « Donc moi j'ai choisi de l'encadrer de mailles en verre. » « Donc d'une maille en verre de chaque côté. » « Il y en a qui ont décidé de le faire autrement encore. » « Il y a plusieurs techniques en fait qui ont été proposées sur le Discord. » « Et ça d'ailleurs c'est vraiment chouette parce que le Discord, le salon swaggy sur le Discord des Triconautes est vraiment incroyablement actif. » « Je pense qu'il va y avoir de super versions qui vont voir le jour. » « Ça va être trop sympa. » « Voilà, donc ça c'est pour le kalswaggy. » « Hop ! » « Donc je vous ai parlé du kalswaggy. » « Je prends un peu le tchat. » « Je viens faire un petit coucou mais ça sera radio en replay. » « Eh bien, à tout à l'heure Nathalie. » « Du coup, en replay. » « Bonjour de la Drôme, il fait très chaud. » « Eh bien, bon courage Myriam, on compatit. » « Très bonne. » « Oui, J'ai hénel, très bonne semaine. » « Je vois qu'il y a Lina qui dit aussi qu'elle n'a rien reçu. » « Pareil, Lina, comme tu as écrit Matou, écris un message par mail, on te l'enverra. » « Oui, bonjour à tous sous la pluie normande. » « Oh là là, j'ai tuerai pour un peu de pluie. » « Une semaine tricotesque avec le swaggy. » « J'espère que ça se passe bien ce pit de drôme ton swaggy en tout cas. » « Très bonne semaine. Fini mon deuxième châle Cassiopée et commencez le top. » « Sylvie, est-ce que c'est toi qui as fait ce châle couleur verte du coup et couleur rouge que tu as posté sur le groupe Facebook ? » « Parce qu'ils sont vraiment très beaux tous les deux. » « Guylaine, excellente semaine, très chaude à Montréal. » « Je vais t'envoyer un peu de fraîcheur normande. » « Oui, on veut bien. » « J'ai reçu mon coton, j'ai fait l'échantillon. » « Chouette, Monique. » « Bonne semaine, surtout que j'ai découvert le Discord. » « Ça, c'est cool, Lina. » « Je suis contente que ça te plaise, en tout cas. » « Alison, qui est là, coucou. » « Très bonne semaine, le top swaggy m'a bien occupée. » « En plus, Guylaine, toi, tu carbures, parce qu'elle a déjà fini le dos, elle a déjà bloqué, elle est prête à attaquer le devant. » « Ici, à Waterloo, en Belgique, il pleut pour l'instant. » « Il faut en envoyer à Nantes, il ne fait pas très chaud. » « On peut partager, je suis sûre qu'on peut partager. » « J'ai tellement hâte que nos travaux soient terminés chez nous. » « Mais là, je tricote, on verra le reste après. » « Bon courage pour les travaux, Anne. » « J'attends encore mon fil pour l'échantillon. » « J'ai failli dire fils, du coup. » « J'attends mon fils pour l'échantillon. » « Mais du coup, c'est chouette, Maud. » « Je suis contente que tu participes au cal swaggy. » « Tangry en Charente. » « Bonjour à toutes. » « J'ai un peu de retard sur le radio, mais je me connecterai pour le cal dans la semaine. » « Merci, Janelle. » « Avec plaisir, Catherine. » « Prends ton temps, comme d'habitude. » « Angie. » « Bonjour. » « Je n'ai pas très bien compris, le swaggy est cintré ou pas. » « Non, en fait, c'est une option. » « C'est toi qui choisis si tu préfères avoir quelque chose de vraiment, comment dire, j'allais dire large, mais c'est pas large, large, c'est plus loose. » « Et si tu as envie d'avoir quelque chose qui est légèrement resserré, tu peux faire le cintrage. » « Mais en fait, c'est toi qui gère en fonction de ce que tu veux. » « C'est pour ça que j'ai mis en option. » « Lila, merci pour tout ce que vous présentez. Vous êtes adorable. Un grand merci, ma chère. » « Merci, Lila. Ça me fait vraiment super plaisir, ton message. » « J'ai bien suivi les deux séances sur le swaggy, mais j'ai perdu sa trace pour télécharger le patron final. » Alors, Joseline, du coup, le patron final du swaggy se trouve sur le Discord des Triconautes. Le lien est dans la description, du coup, pour aller sur le Discord. Et il se trouve dans le salon swaggy. Mais j'en parle dans la radio précédente, pour savoir où est-ce qu'il faut aller, etc. Je te montre même l'endroit où il faut aller. « Pour swaggy, un temps d'essai et d'erreur cette semaine. J'ai fait une mini-torsade sur deux mailles encadrées d'une maille envers. Ça rend bien en gong de plassard. » « Eh bien, j'ai hâte de voir ça, Carole. » D'ailleurs, merci Janelle Matou. Je ne pouvais pas accéder au patron, vous avez été d'une grande aide. Donc, merci. Avec plaisir. « Coucou Janelle, super semaine. J'ai fait un deuxième échantillon pour swaggy avant d'attaquer. Bonne radio, ma belle. » Merci, Mélanie. « Tu avances le swaggy, c'est quoi ton secret ? » « Tu fais quoi comme travail à côté ? » « Je suis, je suis, je suis, je suis dans la sécurité incendie. » Ça n'a rien à voir. « Moi, je suis en emmanchure au swaggy, j'avance. Déjà, Valérie, mais toi aussi, tu carbures. » « J'attends mon coton, hâte de commencer. » Bien, écoutez, on va continuer. Donc, la petite intro, je vous ai parlé du quels swaggy. Je voulais vous parler, comme d'habitude, du Café Tricot qui a été publié hier à 18h. Et je papote avec Charlove, du coup, qui nous parle du projet MySpace. Donc, dans le projet MySpace, c'est en fait un site internet sur lequel on peut échanger des pelotes, soit qu'on n'utilise pas, soit dont on n'a plus besoin, etc. Mais aussi du matériel tricot, donc des aiguilles, par exemple, que vous avez en double, en triple, dont vous n'avez pas besoin. Et voilà, des magazines, des livres tricots, etc. Et c'est un bon moyen, du coup, de recycler, entre guillemets, les éléments que vous n'utilisez pas ou avoir des échevaux à prix moins élevés que normalement. Par exemple, j'ai vu des échevaux de la Féphile qui, normalement, sont aux alentours de 25 euros, 23, 25 euros. Je les ai vus à 16, 17 euros, 18 maximum, je crois. Donc, vraiment, c'est plutôt intéressant si vous avez envie de prendre de la belle laine, mais pas forcément le budget. C'est intéressant parce que comme ça, ça vous permet d'avoir de jolies laines teintes à la main pour un peu moins cher que d'habitude. Voilà, donc ça, c'est le petit Café Tricot. Moi, je suis contente d'avoir pu parler avec Charlove de ce projet parce que je trouve que c'est une bonne idée. On rentre vraiment dans l'esprit zéro déchet, en fait, parce que dans l'esprit zéro déchet, il y a aussi cet esprit de on ne gaspille pas, donc du coup, on ne jette pas, donc du coup, on propose en seconde main, donc on peut prendre de la seconde main, etc. Voilà, autre info dont je voulais vous parler. Donc, cette semaine, ou en tout cas dans la semaine, il devrait arriver les premières vidéos de... Attention, dentelle châtelande, vous l'avez demandé, elles sont arrivées. Donc, bien sûr, les points tricots sont toujours publiés du lundi au vendredi, comme d'habitude, mais là, cette fois, on va se concentrer sur la dentelle châtelande. C'est vraiment des points spécifiques de dentelle châtelande, donc des points traditionnels de dentelle châtelande. Je suis sûre que ça vous plaira. Il y a plein de dentelles différentes. On voit bien les différences entre les dentelles, donc vraiment, je pense que ça pourra vous intéresser. Voilà, donc là, c'est la petite info sur les points tricots. Donc là, cette semaine, comme je disais, c'est vraiment axé sur la dentelle châtelande, et on va continuer comme ça, je ne sais pas combien de temps, mais un petit moment, parce que là, c'est l'été, donc c'est plus sympa d'avoir des points qui sont plus aériens. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais faire un petit point actu. Je voulais faire un petit point actu, alors d'habitude, je n'en fais pas des rubriques actu, mais là, quand j'ai vu passer l'info, je me suis dit, ah, il faut que je leur en parle. Alors, en fait, depuis quelques semaines, une tendance tricot a émergé sur TikTok. Donc TikTok, c'est un réseau social qui fait de la petite vidéo courte, en fait. Et sur ce réseau social, en fait, il y a des fans d'un chanteur des One Direction, donc un groupe de chanteurs, de jeunes chanteurs masculins, comme les groupes, comment on savait, c'était quoi, les... Comme les Beach Boys, en fait, avant, ça remonte un peu les Beach Boys pour mon âge, peut-être, mais voilà, c'est des groupes de jeunes ados qui font un petit peu de la musique, etc. Et en fait, le chanteur a déboulé sur scène avec un gilet tricoté qui était hyper coloré. Et en fait, des fans de ce chanteur ont reproduit le gilet du chanteur lorsque celui-ci est apparu, donc en concert. Et les résultats sont plutôt convaincants. Donc là, je vous ai trouvé la photo du chanteur en question. Et je vous ai trouvé une photo prise sur le réseau social, du coup, où on voit une utilisatrice du coup du réseau social porter le gilet qu'elle a elle-même tricoté, donc qui ressemble à, si mais prendre, à celui de son chanteur préféré. Il faut savoir quand même que le dit cardigan en question, donc celui que vous voyez que porte le chanteur, coûte la bagatelle de 1200 livres sterling. C'est absolument énorme pour le gilet. Mais bon, c'est un designer, donc du coup, c'est toujours normal que ça soit très cher. Le designer en question, c'est JW Anderson. Donc on voit la signature en haut de la photo. Et en fait, il s'agit d'un cardigan plutôt rétro, assez années 70 et vraiment super coloré. Je crois que de tête, il y a du rouge, du vert, du jaune, du noir, du rouge, du bleu. Enfin, vraiment, c'est un gros mélange. Et la pièce en question, donc ce gilet qui a vraiment fait un gros engouement sur TikTok, il a été repris plusieurs fois, il a été recréé plusieurs fois par des utilisatrices qui, du coup, ont refait le cardigan plus ou moins à leur sauce en essayant de copier et en se rapprochant le plus possible du gilet. Le designer, il était tellement touché, en fait, qu'il a mis le patron de ce gilet en ligne. Donc en fait, on voit comment c'est fait. On voit qu'en fait, il a été créé en petits carrés différents, etc. Et du coup, je voulais vous citer une phrase qu'il a dit, ce designer. Donc voilà, il a déclaré dans un post Instagram. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de gilet ? Moi, je trouve en tout cas, moi, c'est pas du tout mon style, j'aime pas trop quand c'est trop coloré, etc. Mais j'aime le fait que le tricot revienne à la mode, du coup, par ce biais-là aussi. Parce que du coup, il y a des jeunes qui ont dû se mettre au tricot pour faire le cardigan en question. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat là-haut, ou plutôt, du coup, c'est pour vous, c'est sur le côté. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez de ce gilet. Et puis même de l'idée que le tricot revienne grâce à ce gilet, du coup. La dentelle chatelande aussi, je suis en plein dedans. Boys band, oui, c'est ça, c'est un boys band. Ouf, ah oui, quand même, faut aimer le bariolé. Oui, c'est sûr, c'est très bariolé. C'est très coloré. Bonjour Latifa. Trop coloré, oui, on est d'accord, c'est un peu trop coloré. Mais par contre, Par contre, je trouve quand même, même si c'est pas du tout mon style, je trouve que le fait que les jeunes s'approprient le tricot, du coup, pour faire le gilet de leur chanteur préféré, au lieu de dépenser du coup 1200 livres sterling, parce que c'est vraiment, vraiment cher pour un gilet, je trouve ça vraiment, vraiment cool un peu. Ça me fait penser un petit peu à l'esprit DIY, tout simplement. On fait par soi-même des choses qui nous plaisent. La dentelle chatelande, c'est beaucoup plus joli. Oui, on est d'accord, la dentelle chatelande, c'est plus joli. Ça pique un peu les yeux, mais l'intention est très sympa, c'est cool de la part du designer d'avoir transmis le patron. Voilà, moi aussi, j'ai trouvé ça sympa qu'ils transmettent le patron. C'est pas quelque chose qui est... qui se fait beaucoup, parce que normalement, c'est des designers de luxe, donc du coup, ils vont pas transmettre les patrons. Là, j'ai trouvé vraiment cool qu'ils le partagent. Ou en tout cas, assez original. Le fait que le tricot revienne, c'est super en tout cas. Ce n'est pas mon style, mais c'est cool de voir des fans de tout genre se montrer en tricot. On peut l'adapter avec d'autres couleurs, bien sûr. Je préfère Swaggy, perso. Pas mon style non plus, mais pour faire revenir le tricot, c'est super. Ça me rappelle le penguino. Oui, c'est vrai ça. Mais après, c'est pas la même chose, parce que le penguino, il n'y a pas autant de petits carrés. Enfin, c'est pas fait vraiment avec des carrés comme ça. Mais oui, c'est vrai, il y a un air. Moi non plus, c'est pas du tout mon style, trop coloré, mais effectivement, ça peut remettre le tricot à la mode. C'est sympa de voir que les jeunes, pour assembler à leurs idoles, s'y mettent et qui c'est peut-être de nouvelles adeptes au tricot. Qui sait ? Franchement, ça serait bien. En deux couleurs peut-être. Amusant pour finir les pelotes. Oui, c'est sûr, au moins là, tu finis bien tes pelotes. J'adore l'idée que le tricot crée de l'engouement. Mon copain est surpris du nombre d'abonnés aux chaînes de tricot. Oui, c'est vrai. En plus, il n'y a qu'à voir certaines chaînes qui parfois atteignent vraiment des chiffres assez incroyables. Bref. Donc voilà, ça c'était la petite rubrique actu dont je voulais vous parler. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il faut que je leur en parle quand même un petit peu. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro. Le penguino n'a pas trop cette forme. Oui, bien sûr, mais c'est l'idée... Comment dire ? C'est l'idée d'un truc coloré. Voilà, on retrouve cette idée-là. Voilà, voilà. Bon, alors c'est parti. On va commencer. On va commencer la radio. Et justement, pour celles et ceux qui l'attendaient tant, le petit sujet par lequel on va commencer, c'est tricoter dans l'avion. Est-ce qu'on a le droit ? Ah, grande question. Grande question. Est-ce qu'on a le droit de prendre son tricot avec soi en cabine, en avion ? Alors, c'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Parce qu'en plus, cette question, elle revient, c'est un marronnier. Je la retrouve tous les étés. On me renvoie toujours cette question. Donc là, je vais y répondre une bonne fois pour toutes et je vais essayer de toucher tout le monde possible. Et surtout de répondre à toutes les questions possibles. Donc, est-ce qu'on a le droit de tricoter en cabine ? Est-ce qu'on a le droit de prendre son tricot en cabine ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, comme je disais. Et le problème, c'est que les règles concernant les aiguilles à tricoter ne sont pas les mêmes pour toutes les compagnies aériennes. Donc, je vais vous expliquer. En fait, il y a des compagnies aériennes où c'est clairement inscrit aiguille à tricoter interdit. Il y en a d'autres où c'est pas du tout inscrit. Il y en a d'autres où ils disent on se réfère à tel référentiel de sécurité, du FBI, etc. Et en fait, personne n'arrive vraiment à discerner si, oui ou non, on peut tricoter dans l'avion. Donc, une chose est sûre, le site d'Europe Assistance, qui est un site plus ou moins... Comment dire ? En tout cas, européen, stipule que les aiguilles à tricoter et les crochets, normalement, sont interdits dans l'avion. Parce qu'ils sont considérés comme des objets pointus, dangereux. Je pense que ces personnes n'ont jamais vu une triconote à qui on enlève son tricot. Je pense qu'ils n'ont jamais vu à quel point ça, ça pouvait être dangereux. Bon, en gros, qu'en est-il de celles qui racontent l'extraordinaire exploit d'avoir pu passer les contrôles de sécurité avec les aiguilles à tricoter ? Comment elles ont fait ? Est-ce que c'est une légende urbaine ? Est-ce que c'est un vrai miracle ? Alors, pour répondre à la question, certaines y arrivent, tandis que d'autres sont obligés de se séparer de leurs aiguilles, de les ranger dans leur bagage en soute. Cela dépend vraiment des compagnies, en fait. Donc, surtout, n'hésitez pas à contacter la vôtre avant de commencer le voyage, avant d'aller en voyage, afin d'en savoir plus. Cela peut parfois débloquer des éléments. Alors, tricoter dans l'avion. Comment prendre ses aiguilles avec soi, du coup ? Parce que ça, c'est la deuxième question. Il y a des personnes qui ont pu passer, donc si toi, tu as vraiment envie de passer, comment on fait pour prendre ses aiguilles avec soi ? Alors, je vais donner quelques astuces qui vont mettre le plus de chances de ton côté. Je vais te donner des conseils, mais je ne garantis pas que ça passe. Voilà. Si tu suis ces conseils, tu auras fait le maximum possible. Mais si ça ne passe pas, il faudra en fait prévoir un petit quelque chose. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut prévoir au cas où ça ne passe pas. Donc, pour mettre toutes les chances de ton côté, voici quelques conseils. Déjà, il faut préférer les aiguilles circulaires aux aiguilles droites. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà plus courtes en termes de pointes. Elles sont plus faciles à manier pour tricoter dans les transports. Et elles ont aussi un aspect moins dangereux que les aiguilles droites. On dirait vraiment des petits pics, en fait. Donc, déjà, si tu as des aiguilles circulaires, tu maximises ta chance de pouvoir être acceptée par les contrôles de sécurité. Donc, surtout, si tu tricotes avec du 8 ou du 10 ou là, ça peut ressembler très vite à des pieux. Donc, du coup, voilà, il faut minimiser au maximum la taille des aiguilles. Donc, les aiguilles circulaires s'y prêtent très bien. Ensuite, si jamais on te demandait néanmoins de ne pas embarquer avec tes aiguilles, je te conseille de prévoir un arrêt de maille pour mettre ton projet en attente en attendant de le reprendre plus tard. Donc, tu peux même prendre, je conseille, des aiguilles bon marché. Je t'explique pourquoi bon marché, parce que comme ça, en fait, si jamais tu es arrêté au contrôle de sécurité et qu'on te dit, c'est pas possible de prendre les aiguilles, il faudra qu'on te les retire et qu'on les jette. Donc, du coup, tu n'as pas du tout envie de perdre des aiguilles type Knit Pro ou autres aiguilles qui sont des aiguilles plutôt chères à l'achat. Donc, c'est pour ça, essaie de prendre des aiguilles de bon marché, en tout cas pour prendre l'avion, et mets des aiguilles de meilleure qualité, par exemple, dans ta valise soute. Et si tu n'as pas de valise soute, du coup, il faudra tricoter avec ces aiguilles bon marché. Mais au moins, comme ça, tu n'auras pas trop le cœur déchiré, on va dire, de perdre des Knit Pro, alors que des aiguilles bon marché, bon, ça coûte quoi ? Il y en a qui peuvent coûter 2 euros et des brouettes. Donc, vraiment, c'est une possibilité. L'autre possibilité aussi, c'est donc de prévoir un arrêt de maille et de prendre, alors attention, ça peut paraître étrange, mais de prévoir une enveloppe, une enveloppe de carte postale, une enveloppe postale, sur laquelle tu as écrit ton adresse, de la taille de tes aiguilles, si possible. Et en fait, comme ça, quand la personne t'arrête à la sécurité, en fait, il va te dire, non, madame, c'est pas possible, madame ou monsieur, c'est pas possible de prendre vos aiguilles, avez-vous ? Donc, en fait, là, ce que tu peux proposer, c'est mettre ton tricot sur un arrêt de maille pour pas que tes mailles partent, parce que tu sais que tu auras déjà prévu tes autres aiguilles, du coup, dans la valise soute. Et mettre tes aiguilles, du coup, qui ont été arrêtées, du coup, tu les mets dans ta petite enveloppe, et tu la postes, comme ça. Et comme ça, en fait, tu repars à l'entrée de l'aéroport, tu postes ta lettre, et comme ça, tu vas pouvoir passer tranquillement. Et comme ça, en fait, tes aiguilles t'attendront chez toi. Donc, elles n'auront pas été jetées. Autre chose aussi à privilégier, c'est la matière des aiguilles. Les aiguilles à tricoter en bois ont tendance à être considérées comme moins dangereuses que celles en métal. Donc, essaie de privilégier ces matières pour ton voyage. Je me souviens même qu'il y en a qui me racontaient qu'elles avaient des aiguilles circulaires, du coup, avec le câble qui pouvait se dévisser, donc des aiguilles interchangeables, on appelle ça. Et en fait, elles avaient mis les pointes en bois dans une trousse, dans une trousse avec des stylos, etc. Donc, en fait, le fait que ça soit avec des stylos, c'est un peu mieux passé, apparemment. Donc, à tester. Voilà. Donc là, en plus, je t'ai donné les précautions si jamais tu étais arrêté durant les contrôles de sécurité. Je suis d'une génération favorisée. On avait des cours de couture et de tricot. Au collège, c'est formidable si les jeunes s'y remettent. On peut faire des choses uniques. Faut oser porter si c'est coloré. Depuis les attentats, ça craint, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça craint. Moi, je suis passée avec les aiguilles circulaires. Ça dépend de la matière des aiguilles, non ? Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. De la forme, de la taille, de la longueur. Et en fait, s'il y a une personne de la sécurité qui vraiment ne veut pas te laisser passer, ça dépend aussi du type de personne que tu as en face de toi. Ah non, pas les aiguilles. Oui, mais si on arrive à passer les contrôles et que l'hôtesse de l'air nous voit tricoter alors que c'est interdit, c'est moyen. Oui, mais du coup, en fait, l'hôtesse de l'air, elle, elle pense, à mon avis, si elle dit, ben voilà, elle tricote, elle ne va pas te voir comme un potentiel terroriste à moins que tu la menaces de tes aiguilles à tricoter, mais je ne vois pas pourquoi tu ferais ça. Donc, comme elle te voit tricoter, elle ne va pas t'embêter, à mon avis. Puis, en fait, à mon avis, elle partira du principe si elle a passé les contrôles de sécurité et c'est que ça va. N'essaie pas de passer avec tes Yaya Sharp. Non. Certainement pas. Certainement pas. Celle-là, tu l'oublies. À la place de l'avion, il faut prendre le train. Oh, il faut prendre le train, tout simplement. Sinon, on peut mettre les aiguilles en bois dans les cheveux. Une idée aussi, tu fais comme un chignon, c'est pas bête. Au début, je prenais le kit Denise et maintenant, c'est un knits pro, mais pas de métal et je le mets dans une trousse. Voilà, l'astuce de la trousse. Dur de prendre le train pour aller en Islande. Oui, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de train qui passe sous l'océan. C'est de vraies armes, ces aiguilles. Pas bête, les aiguilles dans les cheveux. Le rangement dans la trousse, c'est bon, mais aiguille en bois. Oui, voilà, aiguille en bois. Vraiment, privilégiez le bois. C'est très important, ça. Par contre, le métal, vous passerez absolument pas. Déjà que le métal, je me souviens quand j'étais allée en Islande, j'avais mis des chaussures et j'avais mis des grosses chaussures de sécurité. Et en fait, sur ces chaussures, comment ça s'appelle ? C'est les minces ? Les Doc Martens. J'avais mis des Doc Martens et en fait, les Doc Martens, il y a des petits, sur les miennes, il y a des petits embouts en métal. Et lorsque je suis passée à l'aéroport, forcément, j'ai sonné de partout. Et du coup, on m'a dit, par contre, madame, il va falloir enlever les chaussures. Du coup, à chaque fois, je devais enlever mes chaussures de Doc Martens pour passer la sécurité. C'est ma faute, j'aurais dû y penser. Mais c'est vrai, on n'y pense pas forcément quand on voit des tout petits œillets en métal. On dit, ça va, ça ne va pas sonner. Eh bien, si. Si, si, si. Il y en a aussi qui mettent les pointes d'aiguille en bois dans leur chignon. Oui, voilà, mais après, il faut avoir les cheveux longs. Donc, si tu as les cheveux courts, tu es un peu coincé. Donc, tu te fais des mini, des mini kiki là. Bonjour, je confirme tous tes conseils, je travaille dans le domaine aérien. Merci Marina, c'est cool. Alors, si on a le tampon domaine aérien approved, c'est bon. J'ai les glisses aussi dans mes cheveux, ça passe aussi. J'ai testé les aiguilles en terchanger à l'eau en bois dans une trousse avec crayon stylo, ça fonctionne. Le train, c'est possible. Le train, normalement, tu n'es pas arrêté dans le train. Dans le train, pour le coup, des trains, j'en ai beaucoup pris, l'avion aussi, mais j'ai forcément plus le train que l'avion. Et dans le train, moi, je n'ai jamais eu de problème. Aiguille en bois, gros gabarit, petit gabarit, j'ai toujours tout pris et ça n'est toujours passé. Ça m'est arrivé, je les ai mis dans mon sac à maquillage pendant le contrôle. J'ai demandé de voir la responsable qui m'a confirmé qu'elles étaient interdites qu'on peut blesser avec. Ouais, ben voilà, ça dépend en fait des contrôleurs aériens aussi. Enfin, des contrôleurs, des responsables de la sécurité. Tu peux tricoter dans le train. Du Doc Martens, tout ça pour montrer tes belles chaussettes tricotées mains. Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles, Guylaine. ne m'accuse pas à tort s'il te plaît. Voilà, donc ça c'est pour les petites astuces pour tricoter dans l'avion du coup. Moi, je dois vous avouer, j'ai toujours eu peur vraiment de passer ces éléments-là. Donc du coup, moi ce que je faisais, c'est que vraiment je mettais dans la valise soute. Mais c'est des petits conseils quand même que j'ai pu lire et voir à droite à gauche. Donc vraiment, c'est des petits des petites astuces. J'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de tricoter dans l'avion. Je suis trop au règlement, donc les aiguilles dans la soute puis j'ai décidé de privilégier les autres moyens de transport dorénavant. Moi non plus, pas de souci, dans le train, je tricote. Bien, bon, écoutez, on va passer à la suite. La suite, c'est comment transporter son tricot en voyage. Donc là, du coup, là, pour transporter son tricot en voyage, on touche tout le monde. l'avion, le train, la voiture, etc. Donc, pour transporter son tricot en voyage, comment faire ? Déjà, si vous voulez vous organiser, il faut prévoir assez de projets pour votre durée de vacances parce que personnellement, je vais vous avouer, ça m'est déjà arrivé de ne prendre pas assez de projets pour les vacances et du coup, de me retrouver coincée et de dire « Ah, j'aurais dû prendre plus ». Donc du coup, prévoyez un peu plus de projets que nécessaire. Donc moi, généralement, j'essaie d'en prendre deux. Je vous explique quoi ? Un gros et un petit. Donc un gros, par exemple, type un pull et un petit, type une paire de chaussettes. Donc comme ça, en fait, paire de chaussettes, si vraiment, par exemple, j'ai déjà commencé la paire de chaussettes et qu'elle est presque finie, je prépare une autre paire de chaussettes et comme ça, en fait, je vais pouvoir tourner entre le gros et le petit. Si je finis le grand, je pourrais faire le petit. Si je finis le petit, je pourrais faire le gros, etc. Et comme ça aussi, je m'adapte en fonction des situations. Par exemple, vous êtes à la plage, vous n'avez pas vraiment envie de prendre le gros pull, donc du coup, tu vas plus privilégier, par exemple, la paire de chaussettes. Voilà. Donc moi, tout mon matériel, j'essaie de faire en sorte que tout mon matériel rentre dans un grand tote bag. Donc quand je dis grand tote bag, c'est vraiment les grands. Ce n'est pas les standards tailles presque feuilles à quatre. C'est vraiment un grand tote bag parce que je veux avoir la place nécessaire pour le plier, pour pouvoir avoir la place sur mes deux projets, etc. Ensuite, prévoir assez de laine, bien sûr, à mettre directement dans le tote bag. Donc vous avez le tote bag, vous mettez la laine directement dans le tote bag. Donc vous avez tout ça en pelote, normalement, donc ce n'est pas trop grave si ça bouge. Et en fait, j'ai deux sacs à projets séparés où je place les tricots en cours afin qu'ils soient bien séparés et pour le coup que les différents travaux ne s'en mêlent pas. Donc les sacs à projets, c'est des sacs à projets comme ça. Donc moi, le mien, vous le reconnaissez, c'est celui de O'Cotton Cat que je vous avais montré. Là, elle est là, l'étiquette. Je vous en parlerai, je vous en montrerai d'autres. Mais celui-là, vraiment, j'en suis vraiment contente. C'est un gros sac. j'ai déjà fait de gros projets en fait avec et je pouvais mettre les différentes pièces dedans quasi sans problème. Donc du coup, bon, bien sûr, bien pliées, donc forcément après, il faut passer au blocage pour le défroisser. Mais vraiment, c'est un assez gros sac à projet donc je suis assez contente de ça. Par exemple, pour vous dire, j'ai pu mettre plusieurs pièces de gilets dedans. Donc un gilet, on s'entend, un gilet en plusieurs morceaux qui se tricotait à plat. Voilà. Donc ça, j'ai deux sacs à projet comme ceci où je place du coup les tricots en cours afin qu'ils soient bien séparés, que les aiguilles ne se mélangent pas. Pour tout ce qui est petits matériels type aiguilles, ciseaux, etc., là, je les place à part donc soit dans une trousse soit dans une petite pochette. Et je prends toujours une paire d'aiguilles supplémentaires au cas où parce qu'on ne sait jamais, ça serait vraiment trop bête que ça casse pendant les vacances. Donc du coup, j'ai toujours une paire d'aiguilles supplémentaires pour chaque projet au cas où dans le sac. Bien protégé également aussi. Je prends le tchat. Cool, je vais avoir 5 heures de train pour tricoter. Top ! Ah oui, là, 5 heures de train, t'es bien. Mais par contre, prévois bien parce que du coup, 5 heures de train, tu vas pouvoir tricoter. Donc prévois assez de laine. J'ai fait sonner la sécu avec de simples mocas. Voilà, donc je compatis Pénélope à chaque fois. Moi, je suis bonne pour repasser à la sécurité et puis enlever les chaussures et... Ah ben non, finalement, ça sonne encore donc du coup, c'est palpation. Voilà. Valérie, tu achètes sur place. Oui, tu peux aussi acheter sur place mais par contre, si t'as pas le même numéro de bain et que t'as besoin d'un bain particulier ou si t'as eu des pelotes par exemple, d'une teinturière indépendante ou même tout simplement en fait, t'as pas de la laine, t'as pas des merceries partout qui vendent tout le temps les mêmes marques de laine. Par exemple, tu peux aller chez... Si tu as une mercerie dans une ville, c'est un fil d'art mais tu trouveras que de la fil d'art. Tu trouveras pas de la bergeure de France donc tu vas vite te coincer. Tu prends une valise de pelote ? C'est une bonne idée. Ça serait tentant mais pas dans l'avion du coup mais plutôt... Plutôt... Moi j'avais un fait quand je suis partie en Islande j'avais des tricots et j'avais fait en fait j'avais mon sac bien sûr le sac de rando en fait j'avais le sac de rando et au fond j'avais une sorte de deuxième poche comme une poche de sécurité et dans cette poche de sécurité où normalement on met tout ce qui est passeport c'est une poche qui était assez épaisse et là j'avais calé toutes mes pelotes donc ça faisait un gros sac avec une sorte de grande bulle au fond donc du coup voilà j'étais assez repérable Il est joli ton sac tout en couleur ? Ouais moi je l'aime beaucoup en tout cas c'est vraiment elle a fait du bon boulot Cotton Cat elle a fait quelque chose de très soigné vraiment les coutures sont bien faites et franchement il est nickel il bouge pas donc vraiment moi en plus j'aime beaucoup la couleur de fond comme ça c'est vraiment très japonisant comme je lui avais demandé avec les petits éventails donc c'est nickel Moi je prends un sac de sport que je détourne pour transporter le tricot je mets mes pelotes dans l'emplacement normalement prévu pour les chaussures c'est génial ça ça je n'avais pas pensé Je trouve que l'Islande est un point commun pour entre tricotos j'étais surpris de lire que le tricot là-bas est un sport national et oui c'est un sport national tout le monde le fait les enfants souvent même l'apprennent à l'école donc pour dire Sac à dos Sac à dos dit Valérie Donc voilà donc ça c'est vraiment l'organisation comment je fais pour transporter le tricot donc comme je l'ai dit gros tote bag et puis après en fait des mini sacs pour séparer les projets surtout le petit matériel la paire d'aiguissures supplémentaires et la petite astuce du coup je vais vous raconter une anecdote j'habite pas très loin de la plage et même si je suis pas très plage de temps en temps j'y vais ça m'arrive et une année du coup j'ai une amie qui me dit bah viens on va aller à la plage donc on y va je prends forcément mon tricot et en fait j'avais pas du tout pensé j'avais pas du tout pensé au sable au sable qui du coup lorsque je suis rentrée était coincée dans mon tricot dans les petites mailles dans le fil vraiment c'était l'enfer donc du coup ce que j'ai fait les fois suivantes c'est que j'ai prévu un petit ziploc donc vous savez les ziploc ce sont des sacs en plastique que vous pouvez refermer comme des sacs sous vide en fait comme des sachets sous vide et en fait j'ai mis le tricot dans le ziploc et lorsque je le sortais pour tricoter je sors juste le tricot et je laisse la pelote dans le ziploc et juste un tout petit espace pour que le fil puisse sortir comme ça même s'il y a un courant de vent ou que la pelote glisse sur le sable etc ce n'est pas gênant parce qu'en fait déjà elle est coincée dans le ziploc donc elle ne peut pas voguer comme ça elle ne peut pas faire sa vie et comme ça ça vous évite d'amener du sable dans le tricot ou en tout cas de minimiser au maximum voilà donc ça c'est pour la petite astuce à la plage ça c'était vraiment lorsque moi je l'avais vécu je me suis dit plus jamais le tricot à la plage et puis avec cette technique finalement j'ai sur-tourné avec le tricot ça demande juste un peu d'organisation pareil sac à dos je mets tous mes encours et les futurs projets on voit où sont nos priorités au diable linge et hop la laine mais en vrai quand je fais mes valises j'adore commencer par préparer le tricot d'abord parce que ça me rassure et je fais les vêtements après bonne idée le statique de sport mais quand on n'est pas sportive ça surprend les amis tu dis c'est mon sport que je pratique tous les jours plusieurs heures par jour ah oui mais en plus je crois que j'avais lu quelque part que le tricot fait perdre des calories je crois que c'est 25 kilocalories ou quelque chose comme ça donc mais je perds des calories quand je tricote voilà donc ça c'est les petites astuces on me dit qu'il y a plus de 80 visionnages et que 35 pouces bleus pensez aux pouces bleus c'est très important mon dieu qu'est-ce qu'il ne faut pas faire merci MacGyver c'est ça c'est des petites astuces pour pouvoir réussir à tricoter comme on veut plus t'as bien on part avec un sac on revient avec deux sacs parce qu'on trouve toujours des pelotes super jolies ou en solde ou des marques plus rares à acheter ah oui alors ça faut aussi prévoir dans le grand sac en fait ça c'est prévu dans le grand sac taux de bagues du coup t'as de la place pour de nouvelles pelotes si tu as besoin d'en acheter enfin si tu en as besoin t'en as pas besoin mais en fait si tu tombes amoureuse de pelotes durant ton séjour tu peux en prendre du coup comme ça tu les ramènes parce que tu sais que t'as un taux de bagues qui est assez grand pour tout prendre et tout est réfléchi bien 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 bon alors oui par contre quand vous prenez l'avion faites toujours attention quand même à pas prendre trop de pelotes parce que sinon faudra payer des comment on dit des pénalités pour le poids mais bon avant de payer les pénalités à cause des pelotes faudra y aller quand même bien 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 ben écoutez vous savez quoi vous savez quoi on va faire une mini pause on va faire une mini pause et après je vous parle des accessoires qui sont sympas à avoir avec vous pour tricoter en été et je vais aussi vous parler des types de projets à prendre pour les vacances donc là on va faire une mini pause on va faire une mini pause on se retrouve tout de suite après pour les accessoires et les projets que l'on peut emporter en vacances à tout de suite imagine que tu puisses tricoter le châle de tes rêves imagine que tu puisses enfin réaliser cette dentelle aérienne qui te fait tant rêver à moins que tu préfères les châles plus classiques et modernes le problème c'est que tricoter un châle n'est pas toujours simple peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à savoir comment former un châle peut-être que tu ne sais pas comment gérer tes quantités de laine à moins que tu n'arrives pas à tricoter de la dentelle tout simplement et si tu souhaites te tricoter un châle en y allant à l'aveuglette c'est un peu le pile ou face tu peux réussir mais sincèrement autant jouer à la loterie le résultat est le même tu vas te retrouver avec quelque chose de trop court de trop long sans vraie forme le cauchemar quoi tu auras passé du temps et gâché de l'haleine pour quelque chose que tu ne pourras pas porter l'erreur que font la plupart des personnes c'est de penser qu'il suffit d'ajouter des augmentations par-ci par-là et paf ça fait un châle non non il existe des multitudes de formes de châle et c'est vraiment injuste car beaucoup de personnes pensent qu'il n'en existe que deux ou trois le problème ce n'est pas que tu n'arrives pas à faire de châle ou de dentelle c'est que tu n'as aucune information sur comment le mettre en forme ni comment créer les tiens si tu veux tricoter le châle de tes rêves si tu veux créer tes propres châles alors la formation mon châle à carte est la solution même si tu débutes et même si tu as déjà tricoté des châles c'est très simple dans la formation tu as plus de 9 heures de vidéos avec des tutos de châles en temps réel avec 3 patrons de châles différents en 3 niveaux les patrons exclusifs des châles qui sont présentés dans la formation et 5 fiches techniques avec lesquelles tu pourras créer tes propres châles en 2 clics et cela même si tu n'aimes pas les maths sans parler des 120 pages de guide et bien d'autres choses encore je ne peux pas tout te citer la vidéo serait trop longue ah et j'ai encore oublié de te dire quelque chose tu as accès à vie à la formation ainsi qu'au groupe privé si tu veux accéder à la formation clique dessous et tu pourras commencer de suite ton premier châle nous voici de retour après le petit instant réclame j'ai la voix qui a déraillé un peu il fait chaud mon ami il fait chaud bien donc du coup je voulais vous parler de quoi je voulais vous parler je voulais vous parler des accessoires je vais vous parler des accessoires indispensables ou en tout cas qui sont vraiment sympas pour faciliter votre tricot pendant les vacances donc pour tricoter l'été en vacances à transporter je vais vous sélectionner des petits éléments vous verrez ça va être intéressant alors top des petits accessoires à tricoter pour tricoter en été durant les vacances donc qu'est-ce qu'il faut prévoir dans la fameuse petite pochette avec le matériel alors dans cette petite pochette vous pouvez prévoir plusieurs éléments déjà pour moi l'élément indispensable à prévoir c'est les marqueurs de mailles à verrou donc c'est la petite boîte transparente que vous voyez en photo ces marqueurs à verrou en fait chaque fois que j'achète un nouvel ensemble de marqueurs de mailles je pense jamais j'aurai besoin de tout ça c'est bon j'en ai beaucoup trop je ne saurais pas quoi en faire je ne vais jamais les utiliser de toute façon etc et bien je me trompe parce que en fait avant même de pouvoir dire ouf la moitié des marqueurs ont disparu soit dans des projets soit ils sont partis sous le canapé soit sur le côté les fauteuils ils sont tombés enfin bref toujours j'aime bien avoir beaucoup de marqueurs de mailles parce que comme ça au moins j'en ai toujours sous la main est-ce que ça t'arrive toi aussi de perdre tes marqueurs de mailles ? dis-le moi dans le chat si toi aussi ça t'arrive d'en perdre beaucoup en tous les cas moi j'aime bien utiliser les marqueurs à verrou donc à fermeture donc comme vous pouvez voir sur la photo ça ressemble un petit peu à des épingles à nourrice en tout cas c'est le même système à peu près en fait moi j'aime bien parce qu'ils peuvent se glisser directement sur l'aiguille où ils se fixent directement sur le vêtement pour marquer par exemple les manches ou le côté du travail ou alors pour aider lorsque vous faites les coutures donc moi j'aime bien utiliser ces petits marqueurs-là donc bien sûr vous pouvez en utiliser d'autres donc des plus jolis bien sûr vous pouvez les faire vous-même mais moi j'aime bien ceux-là j'ai un petit amour pour ceux-là donc du coup moi j'aime bien en avoir plein de ces petits marqueurs comme ça à verrou oui on n'a jamais assez de marqueurs lol c'est ça c'est tout à fait ça oh que oui oui dans l'avion ben voilà si tu le perds dans l'avion t'es bien contente coucou j'arrive seulement maintenant je regarderai en replay comme souvent sinon as-tu des astuces pour ceux qui ont des vacances d'été en octobre ben du coup les vacances d'été en octobre du coup ça pourra t'aider le système de l'avion du coup que je t'ai donné même si tu as tes vacances en octobre oh que oui je les perds oh là là oui j'en ai perdu j'aime bien c'est en plastique car ils sont pratiques aussi pour préparer les coutures oui voilà Anne a la même astuce que moi je les perds tout le temps les miens sont dans mes petites boîtes tout est bien rangé pour pas perdre trop précieux lol je suis tellement triste je ne peux pas m'acheter la formation mon chère à la carte speed draw surveille bien les messages les mails privés parce que les formations lorsqu'il y a des promotions sur les formations j'envoie toujours des mails privés donc surveille bien les mails privés surveille bien les réseaux à chaque fois j'informe quand c'est nécessaire moi j'aime beaucoup aussi les petits marqueurs métalliques tout jolis oui c'est vrai ils sont super jolis ceux-là aussi mais par exemple dans l'avion ils passeraient pas parce qu'ils sont en métal oui ils sont très pratiques faut juste limer un peu les bords car des fois ça accroche j'en casse aussi oui c'est vrai les petits que ça soit plastique ou métal ça peut casser donc le mieux c'est toujours d'en avoir plein c'est comme les boutons je ne sais pas si ça vous parle mais quand j'étais petite j'avais ma grand-mère qui avait des boîtes à biscuits donc au début quand elle sortait les boîtes à biscuits je disais ah super des gâteaux etc en fait non c'est pas des gâteaux c'est des boutons mais c'est encore mieux parce que c'est comme la caverne d'Ali Baba ça brille c'est super coloré c'est très joli donc du coup moi quand j'étais petite j'adorais les boîtes à boutons c'est vraiment un petit élément que j'adorais et que que j'aimerais bien refaire parce que c'est vrai que ça me manque parfois d'avoir différents boutons de différentes couleurs donc ça voilà pour moi les marqueurs c'est comme des petits boutons c'est le même principe les marqueurs quand on les cherche dans le sac ils se cachent si je perdais mes beaux marqueurs en métal je pleure oui mais voilà c'est pour ça je me préfère presque plus les prendre quand je me déplace je préfère prendre ceux en plastique parce que comme ça si j'en perds un c'est pas grave alors que si je perds un joli en métal avec par exemple une petite création dessus ça m'embête un peu plus il faut les fixer comment pour faire les coutures alors en fait vu que c'est des marqueurs qui s'ouvrent tu glisses la petite épingle tu la glisses en fait entre les deux morceaux de ton tricot et tu fermes et comme ça en fait ça te permet de maintenir très proche les deux morceaux ensemble j'en ai acheté une centaine dernièrement chez Zimane oui je fais toujours ces fameuses boîtes à boutons mais merci maman et grand-mère je partage ton amour pour les boîtes à boutons et la sensation de caverne d'Ali Baba oui je connais les boîtes à boutons gâteaux de ma grand-mère je vois que tout le monde a le même truc ça c'est un peu la petite la petite Madeleine de Proust donc les boîtes à boutons dans les boîtes à gâteaux en plus elles étaient en métal toutes étaient en métal donc du coup c'était vraiment génial bref donc voilà ça c'est les petits marqueurs pour moi c'est des éléments indispensables à prendre donc je vous ai mis forcément des trucs en plastique parce que si vous prenez le avion c'est quand même mieux d'avoir des trucs en plastique et pas en métal ensuite bien sûr je recommande un petit sac à projet plusieurs sacs à projet si tu aimes tricoter en déplacement le sac à projet c'est vraiment fait pour toi donc que tu sois en vacances ou pas donc là j'en ai montré un mais j'en montrerai d'autres après vraiment normalement ça tient ça peut contenir facilement un voire deux écheveaux moi le mien je sais que je peux rentrer deux écheveaux dedans donc des écheveaux en pelote du coup en cake je rentre facilement deux écheveaux dedans donc c'est parfait pour tricoter des chaussettes des chapeaux des pulls et d'autres petits projets comme ça mais du coup ça passe aussi sur certains gros projets du coup par exemple en morceaux où là ça rentre plus facilement en plus quand le sac a des cordons comme ça comme le mien ça permet de resserrer et comme ça en fait vous avez la pelote à l'intérieur et vous avez le fil qui sort par le tout petit espace qui reste je vais vous mettre en grand je me mets en grand pour vous montrer voilà donc là vous avez votre écheveau dans le sac et en fait vous avez les cordons qui ont resserré l'entrée mais il vous reste toujours le petit espace du coup qui vous permet de faire sortir le fil et de pouvoir tricoter du coup tout en laissant le fil dans la pelote dans le sac donc comme ça ça évite aussi d'avoir la pelote qui se balade et c'est comme un petit un petit bol à pelote transportable du coup voilà donc je vais vous je vais vous montrer les quelques sacs à projet que je vous ai sélectionnés du coup donc d'autres sacs à projet on s'entend voilà hop donc là je vous ai sélectionné 4 personnes qui faisaient des sacs à projet donc je vous dis personne parce que ce sont des sacs à projet qui sont disponibles sur Etsy donc c'est des sacs à projet qui sont faits à la main donc bien sûr quand c'est fait à la main je trouve que c'est quand même plus sympa parce qu'on peut avoir plus de personnalisation et en plus souvent on a des petites beautés donc là en premier il y a le sac de la boutique de Fabrique de Joe donc qui est une sorte de elle ce qui est bien ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle recycle les tissus de par exemple là je crois que celui-là ça vient d'un jean de chez Dior ou quelque chose comme ça donc elle recycle des vêtements pour les faire en sac à projet donc là vraiment il y a tout qui est récupéré donc vous avez toujours le petit cordon et la hanse là supplémentaires pour transporter le sac par exemple au niveau du bras à côté il y a Créanat donc avec le petit sac fleuri donc on retrouve le même système de cordon et de hanse la taille je crois que c'est à peu près les mêmes pour le coup E-Cotton Cat du coup qui est la personne qui m'a fait ce sac à projet donc souvent elle on peut lui demander de la personnalisation si vous la contactez directement donc si vous voulez un tissu plutôt fleuri plutôt liberty ou là moi comme moi japonisant vous pouvez lui en parler et comme ça elle vous personnalise quelque chose vraiment qui vous est propre et enfin je vous ai choisi The Blue Rabbit House où là vraiment moi j'ai craqué sur les illustrations sur les sacs à projet où je trouve trop mignon le petit renard comme ça en plus ça a l'air d'être un grand sac donc là on n'a pas de hanse on n'a que des cordons mais j'aime bien le système quand même et on retrouve quand même on a en plus quelque chose qui est très très joli à transporter et vraiment sympa à avoir pour l'été sinon bien sûr vous pouvez le coudre aussi bien entendu je crois qu'il y a plusieurs si vous tapez sur google vous pouvez le coudre coudre sac à projet tricot donc vraiment vous pouvez facilement le réaliser aussi vous même bien entendu moi j'ai acheté des casiers de bricoleurs je trie mes boutons par couleur et par grosseur waouh je suis admirative pour les petits projets les trousses pour danseuses le projet dans la trousse c'est la réserve de pelote dans l'emplacement à chaussons pas bête j'y avais pas pensé pas bête du tout margoteuse sinon on peut coudre son sac à projet c'est pas difficile je suis débutante en couture et j'en ai fait un chouette j'en referai un d'ailleurs on trouve des tutos sur le net voilà donc merci Anne astuce quelle marque pour le sac donc le sac comme je disais c'est la marque E-Coton Cat du coup très sympa très sympa le sac à projet sont jolis c'est rigolo j'ai prévu de faire un sac pochon comme ça pour mon mariage histoire de garder un mouchoir un autre truc urgent quand même hashtag idée de recyclage pourquoi pas tout à fait c'est tout à fait possible je crois même que j'avais vu un sac comme ça de mariage avec des mouchoirs en tissu qui avaient été fait avec des mouchoirs en tissu mais tu sais les jolis mouchoirs bien ouvragés etc enfin bref voilà si t'as des idées de recyclage s'il fallait des idées de recyclage Julie je t'en ai donné aussi au passage mais du coup si comme moi vous savez pas coudre ou juste comment dire le nécessaire pour vivre il faut vraiment que je m'y mette à la couture mais en attendant du coup vous pouvez prendre des jolis sacs à projet du coup parmi ceux que je vous ai montré voilà voilà donc je vous mettrai les liens des boutiques dans la description à la fin de la radio bien entendu et les autres éléments dont je voulais vous parler du coup les autres accessoires hop dans les accessoires toujours hop de nouveaux accessoires attention les yeux tac donc dans les autres accessoires pour l'été moi ce que j'aime bien emporter également c'est des protections de pointe donc là c'est vraiment pour garder les mailles sur l'aiguille lorsqu'elles ne sont pas utilisées parce que comme ça en fait ça fait comme un arrêt un arrêt et ça vous permet d'éviter d'avoir les mailles qui glissent quand vous sortez le tricot du sac à projet ça vous permet si vous y allez un peu vite vous pouvez perdre les mailles donc du coup les arrêts de mailles c'est vraiment une sécurité supplémentaire ça permet de déposer le projet de ne pas trop s'inquiéter de savoir si les mailles seront toujours sur l'aiguille ou pas donc c'est toujours très utile même si tu le poses par exemple sur un transat tu reviens en fait il y a la mini ou le mini qui a joué avec les aiguilles et qui a perdu toutes les mailles donc du coup c'est toujours une sécurité supplémentaire donc là les petits bouchons c'est ce qu'il y a en haut dans la boîte en plastique les éléments colorés qui ressemblent à des bouchons d'oreilles mais ce ne sont pas des bouchons d'oreilles ensuite l'autre élément que j'aime bien c'est les ciseaux pliants moi il faut je m'en rachète une paire parce que les miens ont cassé mais tellement je les ai utilisés mais les ciseaux pliants c'est vraiment un élément que j'aime beaucoup transporter parce que moi j'aime bien être minimaliste donc du coup les ciseaux le petit élément le petit élément problématique lorsqu'on est en transport c'est que les ciseaux ils vadrouillent et quand on plonge la main dans la pochette pour récupérer un élément ça pique la main parce qu'en plus comme ce sont souvent des petits ciseaux à borderie ou quoi vous coupez donc du coup vous mettez la pointe dans le doigt c'est pas super agréable donc du coup moi ce que j'avais pris j'avais pris ces petits ciseaux pliants qui ressemblent du coup à ceux de la photo et c'est très pratique parce que comme ça ça vous permet d'éviter d'abîmer votre laine d'éviter de traverser le fond du sac parce que les ciseaux ont des pointes d'endommager le fil etc donc vraiment le ciseau pliant moi ça avait changé ma vie et un autre élément du coup que j'aime bien également transporter ce sont des crochets et plus précisément des mini crochets donc là c'est sous forme de petits de petits porte-clés donc il y a plusieurs diamètres de crochets mais comme ça en fait si jamais il y a besoin de rattraper une maille qui est en danger parce qu'elle a glissé comme ça inutile de tout défaire juste tu rattrapes la maille et tu retricotes l'élément du coup qu'il manque voilà donc ça j'ai dit c'était disponible en trois tailles donc on a une petite une moyenne une grande taille et voilà et voilà déjà en fait si vous avez tout ça vous êtes vraiment bien bien équipés Anne je te conseille de donner tout ça à ta demoiselle d'honneur c'est vrai aussi merci pour les idées avec plaisir Julie j'adore le renard oui moi aussi je la trouve trop trop mignon on peut mettre un compteur de rang bien sûr on peut mettre un compteur de rang aussi je l'ai pas mis mais bien sûr ça peut aider moi j'ai mis à mes ciseaux j'ai mis un bouton comme ceux que tu as mis à côté un bouton comme ceux que j'ai mis à côté un protège pointe oui c'est vrai j'avais pas pensé à combiner les deux c'est pas bête c'est pas bête du tout Maud je n'avais pas pensé aux ciseaux pliants en fait tu es en train de créer ma liste pour papa noël ce sont des petits éléments souvent c'est pas très cher quand même oui c'est pas bête les ciseaux pliants mais oui mais ça c'est voilà ça c'est moi qui suis plutôt maladroite donc voilà moi je mets la main comme une je mets la main rapidement pour récupérer un objet et bing les bing les ciseaux trimballez-vous votre patron version papier alors normalement voilà c'est une très bonne question Guylaine en vérité lorsque je suis en vacances j'aime bien avoir deux versions la version papier et la version sur portable pourquoi parce que sur portable moi je préfère suivre sur portable et la version papier pourquoi parce que comme ça si jamais t'as plus de batterie tu peux quand même tricoter donc du coup toujours deux versions quand je pars en vacances on peut se faire une pochette pour les aiguilles circulaires mais là par exemple là sur la pochette pour les aiguilles circulaires c'est la même que pour les pochettes aiguilles droites je photocopie toujours mes patrons pour pouvoir écrire dessus voilà chacun sa technique mais moi je préfère avoir deux versions voilà en tout cas quand je pars en vacances voilà voilà ensuite ensuite on arrive on arrive on m'a beaucoup posé cette question quel type de projet je peux prendre en vacances et oui qu'est-ce qu'on peut prendre alors bien sûr vous pouvez prendre ce que vous voulez vous prenez les projets que vous voulez tout est adapté le principe c'est surtout quand même de prendre quelque chose que tu as envie d'avancer prendre quelque chose qui te motive et aussi prendre quelque chose qui est quand même pas trop trop chaud à tricoter donc on va éviter les éléments trop lourds donc je t'en ai sélectionné une, deux, trois, quatre, cinq je t'en ai sélectionné cinq et comme ça tu vas pouvoir faire un choix si tu n'as pas d'idée pour des projets de vacances donc pour les projets de vacances j'ai sélectionné alors c'est parti hop j'ai sélectionné le châle close to you donc qui est porté là ici tout à gauche donc ce châle close to you il est créé pour utiliser un écheveau de laine ou plus pour l'avoir plus long mais du coup avec un écheveau c'est facile à transporter c'est plutôt un petit projet enfin un petit on va dire moyen projet donc du coup j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour les vacances celui-là il se tricote d'un bout à l'autre avec des augmentations pour avoir un châle asymétrique donc il est assez facile à réaliser et en plus c'est comme un tricot zéro cerveau vu que c'est assez régulier donc du coup on le mémorise assez facilement en plus ce que j'ai bien aimé c'est qu'il a une bordure en zigzag avec des jetés qui permettent de rendre le tricot plutôt amusant donc on n'est pas sur quelque chose non plus qui est trop rébarbatif ou de trop long donc vraiment là c'est un petit projet qui peut être sympa à tricoter en soirée par exemple en soirée apéro avec le jambon le jambon de parme le melon etc et un petit un petit apéritif à côté c'est vraiment super sympa ensuite je propose également donc celle-là vous avez dû les reconnaître les Hermione Everyday Socks c'est un patron qui est extrêmement connu sur Ravelry il ressort chaque année je pense même qu'il est tout le temps en top niveau de Ravelry depuis plusieurs années je dirais même parce que ça fait vraiment plusieurs fois que je le vois donc le Hermione Everyday Socks c'est un patron qui est très connu qui a été tricoté par un très grand nombre de personnes c'est des chaussettes qui se tricotent de la manchette vers la pointe et il est tricoté par contre en une seule taille donc ça c'est un élément à savoir c'est en une seule taille sur le patron mais par contre on peut adapter le point principal qui se répète sur 4 mailles donc du coup c'est facilement adaptable si par exemple tu as un mollet qui est un peu plus un peu plus important donc du coup c'est pas important c'est pas grave tu peux ajouter tout simplement des motifs voilà voilà donc ça c'est deux petits patrons que je propose faciles à transporter en plus parce que souvent il faut un écheveau pour une paire de chaussettes un écheveau du coup pour notre châle donc là on est vraiment sur des projets plutôt moyen-petit donc facile à transporter elles sont jolies les chaussettes je ne les connaissais pas mais franchement vraiment elles sont super super jolies je pense que c'est le prochain le prochain patron que je me tricote c'est celle-là en plus elles ont un joli point texturé tout du long elles ont des renforts des goussets comme j'aime donc du coup moi je pense que ça va être ça va être ça allez les pouces dit Patrick pensez aux pouces bleus très important tout ça vraiment pensez-y faites-le faites-le plutôt bien ensuite autre modèle alors là pareil je suis je j'ai sélectionné pas mal de chaussettes parce que je suis en manque de chaussettes en ce moment ça fait un moment que je me dis il faut que je fasse des chaussettes ça me manque trop donc c'est pour ça je vous ai sélectionné quelques modèles de chaussettes donc la suivante on a un châle Spring Thing de chez Espace Tricot donc là c'est une petite cholette donc une cholette c'est un mini châle tout simple rapide à tricoter avec une petite bordure contrastante et des mini pompons vraiment super facile parfait pour se couvrir si jamais il y a un petit peu de vent pendant les vacances ça va être génial donc du coup vraiment facile à faire facile à tricoter rien à dire sur celui-là on est sur quelque chose de basique il me semble peut-être que c'est du point mousse donc vraiment sauf la bordure du coup qui est unicorde mais vraiment c'est quelque chose qui est facile à faire et rapide vu que c'est un mini châle donc pas beaucoup de laine à transporter si vous avez besoin de transporter un mini projet autre patron les chaussettes petites fleurs donc les chaussettes petites fleurs là c'est de la créatrice Ima Whale et ces chaussettes en fait reproduisent des toutes petites fleurs en utilisant la technique des mailles glissées à deux couleurs donc quand je les ai vues j'ai trouvé ça vraiment super original très joli donc moi je pense aussi que ça sera une paire de chaussettes que j'essaierai de réaliser bientôt bientôt quand mes journées feront 48 heures mais en tout cas c'est une paire de chaussettes que j'aimerais bien réaliser elles sont vraiment jolies je vois renfort goussé moi pour moi ça me parle de suite donc elles sont tricotées alors elles sont tricotées de la bordure vers les orteils donc du coup de la manchette vers la pointe avec contrefort et goussé comme je disais et surtout on alterne les couleurs à chaque tour donc du coup de ce que j'ai pu voir on alterne les couleurs à chaque tour ce qui fait que le travail de jacquard est facilité car on a une seule couleur utilisée par tour voilà ensuite le petit dernier donc là lui c'est mon petit chouchou je dois vous avouer parce que quand je l'ai vu j'ai oh il a trouble en fait lui aussi c'est un patron qui est plutôt ancien sur Ravelry mais vraiment ça fait des années je crois que je le regarde et que je me dis il faudra que je le fasse c'est le châle Harouni de Emily Ross là en plus elle a refait des photos et on le voit bien 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 c'est vraiment un sublime châle en dentelle triangulaire travaillé du haut vers le bas il est facile à adapter donc du coup c'est un châle qui pourra se faire plus long plus court en fonction des besoins mais moi j'aime beaucoup beaucoup le motif beaucoup la bordure je le trouve très fin en plus le vert voilà elle l'a fait en vert sapin cette fois la première version elle était en violet mais là en vert sapin vraiment il rend vraiment sublime donc du coup je pense que qu'il me faudrait vraiment des vacances de trois mois pour tout faire tu fais envie dit Valérie jamais tricoter de chaussettes je me marie à Josée il va falloir si tu as envie de t'y mettre vraiment je t'encourage parce que c'est vraiment un super projet à faire wow trop beau dit Sylvie magnifique le châle superbe Aruni je l'ai fait en effet il est magnifique oui voilà je n'ai vu que des commentaires positifs sur ce châle donc vraiment je pense vraiment que j'aimerais beaucoup le tricoter voilà très beau ce châle vert miam c'est vrai que ce vert sapin il est sublime en plus du coup je ne l'ai pas dit mais forcément il doit y avoir un ou deux échevots de tête et ce qui est intéressant du coup pour les châles dentelles comme ça c'est que vous avez moins de matière dans les mains donc du coup il y a moins de frottement donc du coup on a moins chaud donc ce n'est pas gênant de tricoter des châles comme ça c'est pour ça que j'ai sélectionné des éléments avec des fils plutôt fins parce que quand on a des fils fins on a moins de frottement sur les mains donc du coup vous n'avez pas les mains qui transpirent donc ça vous savez les mains qui collent c'est vraiment énervant quand on tricote l'été donc ça comme ça avec des éléments comme celui-là comme ceux-là comme je vous ai montré vous allez pouvoir tricoter tranquille sans transpirer des mains tu pars en vacances je ne sais pas encore Patrick on réfléchit avec Matou où est-ce qu'on va aller moi non plus j'ai mis tricoté de chaussettes pour l'avoir déjà tricoté le harouni est magnifique je l'ai fait en rose oui il y en a vraiment il y a vraiment des tas d'autres versions donc vraiment je vous encourage à aller jeter un oeil si ça vous intéresse en tout cas ce type de châle vraiment il est vraiment beau et je pense que ça ferait un beau projet pour l'été voilà voilà hop voilà bon et bien écoutez est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux tricots durant les vacances moi je pense que là j'ai vraiment touché tout ce qu'il fallait dites-moi dans le chat si vous avez des questions supplémentaires pour le faire il faut que je progresse en tricot oui mais t'inquiète pas tu vas progresser Marie-Josée t'inquiète pas surtout avec les triconautes tu vas progresser comme jamais c'était Claire qui me disait ça ce matin Claire à qui je fais des coucous Claire parce qu'elle fait partie des nombreuses triconautes qui vraiment accueillent tout le temps les nouvelles sur le discord et qui aident non mais j'en ai il y en a plein il y a Claire il y a Zaza je peux pas toutes les citer et j'en oublierai mais Claire me disait ce matin qu'elle était super contente d'avoir intégré le discord des triconautes parce que ça lui a permis de progresser comme jamais aux tricots alors par exemple elle savait pas ce que c'était le blocage elle ne le faisait pas et en fait la découverte de la communauté lui a permis ce matin d'éviter une petite erreur potentielle sur le swaggy par exemple donc du coup vraiment si si t'as envie de progresser Marie-Josée t'inquiète pas tu es sur le discord je le sais donc du coup tu vas progresser très vite tu verras je pense tricoter des accessoires pour l'Islande alors Imane si tu souhaites tricoter des accessoires pour l'Islande je me permets de te donner quelques conseils prévois gants bonnet pull pull en dentelle en dentelle n'importe quoi je suis à fond dedans pardon pull en laine islandaise si possible de la lopie pourquoi ? parce qu'en fait ça va te permettre d'éviter ça dépend bien sûr la date à laquelle tu pars mais si tu pars plutôt pour l'été ou même plutôt l'hiver en début d'hiver si tu pars pour début d'hiver je te conseille un petit pull et même l'été il doit pas faire très très chaud moi j'étais partie vers novembre donc vraiment début d'hiver début d'hiver bien entamé quand même parce qu'il faisait très froid donc je te conseille de la laine lopie comme ça en fait si par exemple t'as de la pluie ou quelque chose comme ça tu vas pouvoir rester au sec plus facilement que si tu portes de la laine classique sinon t'as la formation mes chaussettes à la carte qui est très bien entendu merci Anne j'ai commencé vraiment en début d'année et j'ai toujours des chaussettes sur les aiguilles depuis oui c'est vrai Anne en plus t'as fait plusieurs versions je crois en plus des chaussettes de mes chaussettes à la carte Stéphanie pour le top swaggy comment faire les diminutions de chaque côté sur le même rang alors Stéphanie plutôt les questions pour le top swaggy plutôt sur le discord plutôt merci merci à vous je revois ma belle-mère tricoter des gilets en grosse laine modèle mode et travaux sur la plage de Normandie souvenirs sympas tu m'étonnes c'est sûr on a beaucoup on est beaucoup à progresser grâce à l'entraide sur le discord dans un mois environ super merci beaucoup pour les précieux conseils alors si tu pars dans un mois du coup tu dois partir aux alentours de août voire septembre plutôt août mais bon on va dire on va dire août-septembre quel conseil je pourrais te donner prévois des masques prévois des masques pour dormir prévois des masques pour dormir et qu'est-ce qu'il y a que je pourrais te conseiller oui prévois des masques pour dormir parce que l'été il n'y a pas vraiment de nuit en Islande donc du coup c'est plus difficile de dormir donc prévois bien des masques pour dormir des masques de nuit pour dormir sinon tu vas avoir du mal à t'endormir et tu vas mal dormir donc du coup prends des trucs genre mélatonine ou des choses comme ça pour aider ton endormissement et après en termes de température je pense qu'il doit faire plutôt bon mais bon comme c'est quand même la météo islandaise prévois toujours un pull un gilet un kawai surtout donc voilà oui plusieurs fois c'est Hector plusieurs fois bal dure que j'adore je te disais pour les vacances elle ne me regarde pas c'était juste pour savoir si tu continuais la radio pendant l'été alors Patrick du coup on y réfléchit beaucoup avec Matou mais je pense qu'on pourrait continuer la radio pendant l'été en effet coucou oui en effet des masques et des snoods pour se protéger des mouches oui voilà les masques et les snoods pas bêtes bien sûr les masques je crois je crois que l'exilande a réouvert ses frontières je suis pas j'ai pas surveillé ça voilà voilà bien en tout cas Iman si t'as des questions n'hésite pas je t'y répondrai avec plaisir et qu'est-ce que je voulais dire d'autre j'ai loupé quoi malheureusement Romane on a quasi fini la radio en fait donc je te conseillerais plutôt de regarder le replay bon ben écoutez je pense qu'on va aller tout doucement sur une fin de radio du coup si vous avez pas d'autres questions moi en tout cas ça me fait plaisir de parler de ça avec vous je pense qu'on continuera les radios pendant l'été dites-moi si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs dans le chat est-ce que ça vous intéresse qu'on continue les radios pendant l'été ou pas ça dépendra aussi de vos réponses donc dites-le moi là dans le chat en direct et bien sûr dans les commentaires en replay et un coucou à toutes les personnes qui regarderont en replay je vous oublie jamais et et voilà est-ce que vous souhaitez qu'on vous accompagne sur la plage oui bien sûr merci à vous deux alors si on continue ah bah oui pour moi pour moi oui je pars en vacances ça m'intéresse mais n'hésitez pas à vous reposer aussi si si ça continue on continue moi je suis intéressée par les radios oui moi je veux bien les radios pendant les vacances bon bah écoutez si vous voulez les radios pendant les vacances on continuera les radios pendant les vacances radio pendant l'été pourquoi mais reposez-vous pourquoi pas je suppose mais reposez-vous aussi ça fait toujours le bien de déconnecter pensez à vous deux aussi oui radio vidéo l'été radio tricot l'été oui bien sûr oui bien sûr ok bon bah on verra ce qu'on peut faire bien 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 bon bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va doucement arrêter la radio donc pour celles et ceux du coup qui ont raté le début je rappelle le top swaggy le cal swaggy continue donc vous pouvez nous rejoindre sur le discord il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description avec écrit lien discord et du coup normalement à partir de la semaine prochaine on commence les points de chatelande du coup sur la chaîne youtube du coup comme d'habitude du lundi au vendredi pour les points de tricot moi je suis en été je suis broderie mais j'écoute la radio en même temps c'est cool oui cet été ce sera sympa pour continuer à progresser aussi oui pourquoi pas tu as le droit de te reposer aussi tu nous manqueras mais on comprendra merci pour cette radio merci pour toute cette radio bien bah écoutez je vous souhaite une bonne semaine je vous fais plein de bisous prenez soin de vous et bon courage à celles qui sont dans la chaleur bon courage à celles et ceux aussi qui sont dans le froid le soleil va venir ne vous inquiétez pas on vous en envoie et on espère que vous le recevrez par chronopost allez plein de bisous prenez soin de vous on se voit la semaine prochaine même jour même heure ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501